Hola tout le monde, c'est Aladin et dans cette vidéo vous allez voir comment j'ai construit la jardinière en acier cortaine qui est juste derrière moi. Je vais faire la préparation du sol et installer le gazon synthétique dans le coin zen et je vais faire l'installation de tout l'éclairage dans le jardin. Quelques petites précisions juste avant que la vidéo commence, j'ai fait un rangement par thème, par projet parce que vous le savez, j'attache souvent plusieurs projets en même temps. Donc c'est pas forcément chronologique, on va d'abord voir toute la partie jardinière en acier cortaine, ensuite on va voir la partie gazon synthétique et ensuite on fera l'éclairage du jardin. Vous verrez quand je vais chercher ça pour faire la préparation du gazon synthétique, on n'a pas encore fait la jardinière en acier cortaine et plein de petites embrouilles chronologiques comme ça. Mais dans tous les cas, je vous mettrai en bas à gauche le moment de l'année. Mais voilà, j'ai préféré classer par projet plutôt que par chronologie. Là voilà ma commande, elle est toute belle et toute prête. On est donc ici sur la tôle de 3 mm qui fait 60 cm ici de hauteur, 2 m de longueur et j'ai fait plier ici un retour de 5 cm, un retour de 5 cm. Donc ça y est, les tôles sont à la maison pour faire la jardinière et donc pour leur donner l'aspect rouillé cortaine, j'utilise ça rouillant fer. Pareil, Samine de Fer qui me l'a donné, ils le vendent sur leur site et on va faire un petit test sur cette tôle. J'avais commencé un peu, j'ai sorti mon téléphone, j'avais oublié cette zone, ça fait déjà une démarcation. Je reviendrai demain au résultat. Une fois qu'on a fini avec le rouillant, il y a un autre produit qui s'appelle le neutralisant pour stopper la rouille telle qu'elle. Toujours un kiff de voir le petit robot ici, monter, faire la ligne d'eau comme il faut. Super content du Dolphin S400. Je vous montre du coup ce que ça donne après juste une nuit avec le rouillant. Voilà le résultat. En fait, ce que je pense faire, c'est que je vais le mettre sur les plaques et tant que je ne serai pas satisfait du résultat, je vais en remettre, je vais en remettre. Et dès que je suis satisfait, là je mettrai le neutralisant. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le résultat déjà, ça rouille très vite, ça c'est cool. Allez, on est parti maintenant pour mettre le rouillant en fer partout. Je vais faire 5 trous diamètre 8 dans lesquels je vais insérer des fers à béton de 8 justement. Je vais faire des longues tiges de 50 cm qu'on va planter dans le sol à travers les trous que je vais faire. Et ensuite, je viendrai souder les fers à béton contre la jardinière. Comme ça, on est sûr que ça ne sortira plus jamais. Et au moins, ça va éviter que ça fasse le ventre déjà par le bas. Maintenant ici, on va faire des petites coupes à 45 cm. Je vais me servir des blocs Lego ici qui sont une structure bien solide pour poser la plaque arrière. Pour son placement, je me suis tout simplement axé par rapport au milieu de la piscine ici. J'ai pris le milieu de la piscine qui est aligné par rapport au milieu de la plaque ici. Je vais marquer mes trous. Ensuite, perfo, mèche de 8 et je mets de la cheville à frapper de 8 par 100, ça devrait suffire. Petit coup de niveau, on est propre. Maintenant, j'ai mis la plaque arrière en place. On prend cette base-là pour mettre les trois autres. On fait toujours gaffe à être bien de niveau. Maintenant, on va souder les angles. J'ai préparé ici tous les fers à béton qui vont dans les trous juste ici. Je laisse légèrement dépasser. Ensuite, je les soude directement au fil fourré. J'ai ressorti le petit Parkside, le PIFDS 120A1. C'est leur fil fourré inverter. Il est minuscule, il est super léger. Comme d'hab, ce n'est pas joli, mais au moins, ça tient. Et là, mon gars, crois-moi que ça n'y remise pas. Bon, par acquis conscience, j'ai décidé de mettre des renforts. Quand même, on ne sait jamais que ça fasse le ventre. Je ne connais pas du tout la poussée de la terre, mais je pense que c'est assez costaud. J'ai décidé de mettre ici un tube dans chaque angle pour renforcer, pour bien renforcer les angles. Et en plus de ça, je décidais de prendre des restes de cornières bien épaisses de 3 mm. Et je mets trois morceaux comme ça à la verticale pour éviter en plus que ça fasse le ventre. Là, normalement, avec tout ça, je devrais avoir la conscience tranquille. Bon, par contre, pour faire tout ça, on arrête les conneries avec le Parkside. J'ai ressorti le Lincoln et la bouteille de gaz, tant pis, même s'il faut se la traballer. Mais au moins, je vais beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus propre. On est le 18 mai, demain, il y a l'Olivier qui arrive. On est parti chercher du terreau et par-dessus, il y avait une super bonne promo sur ce salon de jardin en aluminium. Donc, il y a cinq places ici dans le L, plus deux sièges supplémentaires. Il était à 1100 à la base, descendu à 790. On a déclenché nos 10% de réduction chez le Roi Merlin. On en a plein des 10% à déclencher. Et donc, 710 euros pour un salon de jardin, sept places. C'était le meilleur compromis parce qu'à la base, je voulais en construire un et juste acheter les mousses. Mais quand on voyait le prix des mousses, on en avait pour à peu près 600 euros de mousse pour sept, huit places. On a dit, là, ça vaut pas le coup, autant acheter directement un salon de jardin tout fait. C'est de la terre qui a été fraîchement rapportée, donc elle n'est pas encore tassée. C'est parfait, ça fait un sol drénant pour l'Olivier. Là, je vais étaler un peu de terreau. Demain, on pose l'Olivier. Et ensuite, on finit ici avec les 20 salles de terreau. On vient le prendre en sandwich. Et ensuite, au pied de l'Olivier, on va faire un petit massif méditerrané. Aujourd'hui, 19 mai, c'est la livraison de l'Olivier. Enfin, ça fait plaisir. Donc, c'est un bon gros bébé. La mode fait 1,50 m de diamètre. C'est pour ça que la jardinière fait deux par deux. Il est venu avec un petit lézard, d'ailleurs. On en profite pour faire une petite taille à l'Olivier. Donc, le but, j'ai compris que c'était vraiment de dégager le tronc, de couper tous les bois morts, tous les rameaux, tous les rejets qui partent vers l'intérieur de l'Olivier. Vraiment, juste le laisser partir comme ça, choisir des nouvelles branches charpentières. Essayer de le former, ne pas hésiter vraiment à le tailler. Il ne faut pas que ça fasse mal au cœur. Même si on voit des grosses branches qui partent comme ça, elles n'avaient rien à faire là. Donc, on coupe. Allez, c'est parti. On remplit à peu près 600 kg. Ça, ça m'impressionne toujours autant, ça. Super. On est parti récupérer un peu de gravier. Donc là, c'est un big bag de 350 kg de granulats méditerranéens qu'on met directement ici dans la jardinière. On est également parti récupérer quelques cailloux. Jardinière de l'Olivier complètement paillée. Maintenant, on s'attaque ici. Moi, je l'appelle le massif ping-pong. C'est à côté de la table de ping-pong. Je vous fais un petit plan rapide du même endroit pour vous montrer comment tout a explosé aujourd'hui. Ici, à tous les canaux qui étaient minuscules, ils ont tous explosé. Là-bas, gros bananier. Du coup, maintenant, le figuier, il paraît tout petit, là. Comme vous avez vu, le C-Cast, il a fait une nouvelle couronne. La cordilline, elle a explosé. La gaffe, ça a grandi. Même ici, la sauge d'Afghanistan, le romarin, le thym, tout a super bien poussé. J'interroirai rapidement cette vidéo pour vous parler du sponsor d'aujourd'hui. C'est la marque Anker. Donc, on fait suite au sponsor de la vidéo précédente. Cette fois-ci, Anker m'a envoyé leur dernière batterie, la C-1000. Cette petite batterie a une capacité de 1056 Wh. Et ce qui en fait sa particularité, c'est sa rapidité de charge. On peut la charger entièrement en moins de 58 minutes. C'est simple, c'est la batterie d'un kWh qui se recharge le plus rapidement. Pour vous donner une idée, c'est en moyenne 27% plus rapide que les autres batteries de la même catégorie. Et concernant le solaire, quand on accroche dessus 3 panneaux de 200 Wh comme celui-ci, on arrive à 600 Wh. Et avec 600 Wh de puissance solaire, vous pouvez la recharger en moins de 2 heures. C'est tout simplement du jamais vu. C'est environ 40% plus rapide que la moyenne. Je vous fais un petit tour rapide du propriétaire. Alors ici, on voit sa capacité, 1056 Wh. La prise secteur, ici le reset. Ici l'entrée pour recharger justement avec le solaire. Anker m'a d'ailleurs envoyé deux panneaux comme celui-ci de 200 Wh. Ça se charge juste là. C'est toujours fourni avec le câble secteur, le câble solaire ainsi que l'allume-cigard pour la recharger en roulant. En haut, on a un nouveau logo ici. Design toujours robuste. Les poignets, la LED maintenant, vous connaissez. Puissance 1, 2, 3. La prise allume-cigard se trouve ici. On a deux ports USB-C. Ici un 100 Wh et ici un 30 Wh. On a deux ports USB-A. Et là, on a quatre prise secteur. Vous voyez, c'est sale parce que je m'en sers déjà beaucoup sur mon chantier actuellement. Et la petite nouveauté, c'est de ce côté. On a maintenant la possibilité de brancher une extension de batterie. Juste ici pour doubler la capacité justement de cette batterie. On a une application pour se connecter à la batterie soit en Bluetooth, soit en Wi-Fi. On peut évidemment contrôler la batterie avec le téléphone. Là, regardez, je vois la charge en cours sur la batterie. Je peux activer ici le mode ultra fast si j'ai envie de la recharger entièrement en moins d'une heure. Donc ce mode-là n'est pas activé de base, mais il peut être super utile si on a envie de charger la batterie rapidement avant de partir. Une fois de plus, Anker garantit sa batterie 5 ans. Ils assurent plus de 3000 cycles de recharge. Bref, une batterie comme ça, ça vous dure plus d'une décennie. Cette batterie peut alimenter des appareils jusqu'à 1800 Wh, mais avec leur technologie Searchpad, on peut monter jusqu'à 2400 Wh d'appareils cumulés. Je vais vous montrer tout de suite une situation bien concrète sur un nouveau chantier que je suis en train de faire. Je suis en train de mettre des pierres de parement sur le mur extérieur. Et vous allez voir dans quelle situation cette batterie peut être utile. Là, regardez, on est en train d'utiliser le malaxeur qui est branché sur la batterie. En même temps, on met un peu de son sur l'enceinte Marshall. Et je vais en profiter pour me faire couler un petit café. Là, vous voyez qu'on arrive à malaxer en même temps que le café coule. Tout ça branché sur un petit Anker, c'est génial. Donc là, on est sur une machine avec broyeur. Elle fait 1450 Wh, celle-ci. Le malaxeur, lui, il fait 1400 Wh. Et la Marshall, ici, on est sur 200 Wh. Là, vous avez vu, si on a dissonné les trois appareils, on est au-dessus des 3000 Wh. C'est pour vous montrer qu'un appareil ne consomme pas forcément tout ce qu'il est capable de restituer. L'enceinte Marshall, quand on dit 200 Wh, c'est quand elle est à fond. Le malaxeur, pareil, il a un petit variateur juste ici. Donc forcément, quand on a en vitesse 2 ou 3, il ne consomme pas 1400 Wh. Et donc, on passe la journée avec les deux panneaux. Ici, ces deux panneaux, ils font 200 Wh chacun. Donc là, on a 400 Wh qui rentre à l'intérieur de la C1000. Ici, on a même la place d'en brancher un troisième pour faire 3 fois 200 Wh. Et arriver à 600 Wh de puissance. Pour vous montrer, là, le soleil est derrière un gros, gros nuage. Et pourtant, j'ai quand même 21 Wh d'entrée qui recharge la batterie actuellement. Je vous fais un petit comparatif rapidement avec sa grande sœur. Donc là, pour rappel, on est sur 20 kg. Ici, on est sur 12 kg. Elle est plus compacte, beaucoup plus légère. Et pour moi, c'est une vraie prouesse technique de mettre autant de capacité dans un si petit produit. Moi, il y a une autre fonction qui m'intéresse énormément sur ces batteries. C'est leur fonction d'onduleur. On peut brancher des appareils dessus. Et en cas de coupure de courant, la batterie va prendre le relais en moins de 20 ms. Donc moi, je me vois très bien garder une de ces batteries à la maison pour brancher dessus mes caméras de surveillance, l'enregistreur des caméras, la bolse internet, toutes ces choses-là. Comme ça, si jamais quelqu'un vient sur mon coffret pour me couper le courant depuis la route, j'ai toujours tout mon système de surveillance qui fonctionne ainsi que ma bolse internet. Donc si jamais cette batterie vous intéresse, je vous mets un lien en description pour avoir une grosse réduction. Allez, maintenant, retour à la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec notre cher Cédric de chez Dia Select qui est en train de brancher la pompe à chaleur. C'est trop cool. On est début mai, on va pouvoir en profiter très bientôt. Demain, il y a tout ce qui est tuyauterie qui se fait. Il m'a déjà ici branché toute l'électricité. On a fait des jolies petites étiquettes. Avec la pompe à chaleur, ici, on a un 20 ampères. Ici, on a les prises qui iront à la cuisine d'été, 16 ampères. Et là, c'est trois éclairages 10 ampères, donc les rubans LED de la pergola. Ça, c'est pour éclairer tous les massifs et les spots en castres autour de la piscine. Et ça, c'est l'éclairage pétanque. Le tout est protégé par un différentiel 30 milliampères. On va mettre des petits caches ici parce que ce n'est pas joli. En tout cas, il m'a fait un chemin de câble super propre. Aujourd'hui, on a notre ami Thylian de l'entreprise Allo Piscine. J'ai pris la piscine qui vient lancer la saison. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on a installé la piscine en septembre, on a dit qu'on traiterait au chlore, que ça ne servait à rien de commencer le sel à ce moment-là de l'année. Et donc, il revient au printemps pour lancer 8 sacs de 25 kg de sel directement dans l'eau. Ils ont un peu durci pendant l'hiver, mais pas d'inquiétude. Il suffit de les taper un peu à la massette. Ensuite, on déventre le sac et c'est parti. Et là, on balance directement. Ça fait 200 kg de sel. On a mis en place le régulateur de pH. L'électrolyseur est en marche également. Et enfin, ce que j'attendais, la pompe à chaleur, qui est juste là. Pour l'instant, elle est à 24 et je lui dis d'aller à 28. Aujourd'hui, 1er avril, rendez-vous à Laura Merlin. On a loué un camion Ben et un big bag d'une tonne 5 de sable. Ça, c'est à mettre sous le gazon synthétique qui ira dans le coinzen. Il y a marqué partout charge utile 800 kg. On a mis une tonne 5, nous. On verra bien. Je vais tomber. C'est du sable. Ouais. Là, on commence à faire la partie un peu zen. On a fini de mettre les bordures à gauche et à droite. Ici, avec un petit retour pour pouvoir passer derrière l'abri de jardin. On est en train d'étaler le géotextile. Ensuite, on va mettre le sable et ensuite le gazon synthétique. Je vous montre rapidement comment on s'y prend pour charger le gros sable de sable qui est tombé. D'ailleurs, on avait fait pareil pour la Puzzolane. Ici, il y avait une tonne 3 de Puzzolane qui a dû aller dans la jardinière du fond. Et ça, c'est madame qui a fait ça toute seule. Putain, pendant que moi, je suis en train de fabriquer le rack à halter dans la salle de muscu. Franchement, chapeau à elle d'avoir fait ça toute seule. Bref, là, on est sur le sable. On met dans la brouette. Hop, on passe ici sur la terrasse. Et là-bas, j'ai créé deux petites passerelles pour monter sur le terrain de pétanque. Ensuite, ressortir du terrain de pétanque et atterrir sur le géotextile. Et commencer à déverser le sable au fond. Aujourd'hui, petite aura albinature. Je suis venu récupérer le gazon synthétique qui est juste là. Donc, la marque, c'est Torfgrass. Le modèle, c'est le White Flower 50 mm. Donc, autant vous dire que c'est vraiment un coussin, le truc. Allez, installation encore du gazon. Il est vraiment trop, trop agréable. Je vous récupère après. On l'a mis en place, on l'a déroulé. Malheureusement, mes bordures, elles sont un peu plus larges que le rouleau en lui-même. Donc, on va jouer en équilibrant le gazon au milieu. Et ensuite, on va mettre des galets à gauche et à droite. En plus de ça, la bordure gauche et la bordure droite ne sont pas parfaitement parallèles. Mais on va faire en sorte que ça ne se voit pas trop à la fin. Donc là, c'est des pointes à gazon. Tout ce que c'est, c'est un grand clou qui fait 14 cm de long. On ne cherche pas ce qu'il soit en inox ni en galva. Justement, l'acier va rouiller. En rouillant, il va faire qu'il va grossir dans la terre. Il va être encore plus chiant à arracher. Pour faire en sorte que ça ne se voit pas, on écarte vraiment tous les brins pour choper la toile ici. Surtout que là, c'est un 50 mm, donc c'est assez épais. Je mets en place mon clou. Je fais en sorte de ne pas pincer les brins. Voilà. Et ensuite, ni vu ni connu. Pendant qu'on fait ça, on tend bien le gazon. On fait les découpes nécessaires avec le cutter. On prend une lame neuve, ça ira beaucoup plus vite. Franchement, ça se coupe comme du beurre avec une lame neuve. Je vais faire le petit tour du local piscine. Et on va continuer comme ça. On plante, on tire, on plante, on tire. Allez, ici, pour couper proprement, on va tout simplement suivre une de ces lignes juste derrière la trame. Ça se coupe super facilement. Maintenant, on utilise les galets de rivière. Ici, pour combler les vides qu'on avait sur les côtés, à droite et à gauche. Voilà ce que donne le gazon synthétique avec les galets sur les côtés. C'est super joli et franchement, un plaisir. On est maintenant fin octobre, donc on a passé tout l'été dessus. Ça ne brûle pas les pieds. Toujours aussi moelleux. On a ici nos deux lauriers qui ont explosé. Des canas qui poussent, qui sont encore en fleurs, fin octobre. Pitosporum qui s'étale en bas. L'oranger du Mexique, malheureusement, il a fini sa floraison. Ce Fatsia japonica, il a totalement cramé. Il n'a pas aimé. On compare à lui. Il lui a super bien poussé. Donc on voit que là, on est plus à l'ombre l'après-midi. Là, on est à l'ombre le matin. Donc mauvaise exposition pour lui. Les jasmin étoilés, ils ont super bien grandi ici, sur les treillis. Ils commencent même à aller sur la grille de défense de la salle de bain. Les misclantes, c'était minuscule quand on l'a planté. Aujourd'hui, c'est super beau. J'adore les petits plumeaux que ça fait là. Ici, on a notre érable du Japon. Acerpalmatum disectum qui commence à prendre sa robe d'automne. Cet érable-là, cet été, il a tout cramé, regardez. Parce qu'en fait, il est vraiment trop soleil, je pense. Mais il a déjà redonné tout ça en septembre. Tout ça là, ça vient de septembre. À la base, il était entièrement cramé. Et ça pousse même les têtes. Donc il repart, il n'est pas mort. C'est juste qu'il n'a pas trop aimé l'exposition. Je ne sais pas si je le déterre ou pas. Donc voilà en gros ce que donne le coin zen. On va sûrement mettre encore un peu de mobilier. Des poufs, des chaises, on ne sait pas encore. En tout cas, l'idée du bras zéro, finalement, ce n'est pas une si bonne idée que ça. Avec le gazon juste à côté, ça risque de cramer. Voilà, donc on verra bien ce qu'on va mettre ici comme mobilier. En tout cas, la qualité n'a pas bougé. Donc oui, on met le prix. Là, on est à 35 euros le mètre carré. C'est un rouleau de 2 mètres par 10 mètres. Ça veut dire 20 mètres carrés à 35 euros. On est à 700 balles de gazon synthétique. Mais normalement, c'est pour la vie ou en tout cas de longues années. On est en train de passer tous les fils dans nos gaines. Donc pour ça, on s'est directement aligné ici dans notre allée. C'est beaucoup plus simple. Donc si vous pouvez trouver une ligne droite assez longue pour tirer vos gaines, faites-le. On fixe proprement les gaines au sol pour bien les faire tenir. J'utilise ces agrafes ici qui servent normalement pour tenir les géotestiles. Je les plante et ça va super bien au final. C'est provisoire. Je ne sais pas encore comment vont tomber les plots, les lambourdes, etc. Mais normalement, on ne devrait être pas trop mal là. On attaque ici la première grosse bouteille de dérivation. Donc là, on a l'arrivée des lacs et des massifs. L'arrivée des lacs, des rubans LED. Il y a ce câble-là qui est déjà identifié et qui repart là-bas. Et une fois là-bas, on refait exactement la même chose pour dispatcher les massifs. On se retrouve ici à côté de la jardinière. On a mis trois vagues de 8. Tout a été étiqueté. Piscine, panier, olivier, massif. Évidemment, pour l'instant, on ferme simplement comme ça. Et plus tard, je mettrai un gel en plus isolant. Allez, je vous présente mon nouveau partenaire qui va m'accompagner ici sur l'éclairage du jardin. C'est la marque Bylet. C'est une marque française. Je vous présente un peu tout matériel qu'ils m'ont fourni pour ce jardin. Alors, on commence ici avec quatre gros spots 15 watts. Ils sont en aluminium. C'est super lourd. C'est de la bonne cam. IP68. C'est fourni avec son piquet. Lui aussi, également en aluminium. Il y aura deux gros spots 15 watts pour l'olivier. Deux gros spots pour le Washingtonia triple tronc. Ici, on passe sur un 10 watts pour le Washingtonia, le grand tout seul. Ensuite, ici, on a 10 spots 5 watts. Ceux-là, ils iront dans la jardinière et ensuite dans le massif à côté de la table de ping-pong. Ici, on a 10 spots encastrés 1 watt en 12 volts. Ceux-là, ils sont en inox. C'est la gamme Kinox, justement. IP67. Je vous montre un peu comment c'est foutu. C'est super qualitatif. Full inox 1 watt parce qu'on est autour de l'eau. Et donc, pour passer du 230 volts au 12 volts, on a ici un petit transformateur qui va servir à réduire la tension, justement. Et enfin, les rubans LED. Donc là, on a 5 mètres x 4. Donc, j'ai 20 mètres. Je vais faire deux rubans de 10 mètres, exactement. Donc, c'est du blanc chaud. Mais de toute façon, ici, tout l'éclairage est en blanc chaud. Également IP68. Ils seront alimentés par ces gros blocs-là. Qui pèsent également une tonne. C'est des 200 watts, exactement. Et ils seront accrochés à l'aide de ces profilés aluminium. Et ici, on a les diffuseurs givrés juste là. Ça, ce sont des connecteurs pour connecter deux rubans de 5 mètres. Donc, vous vous rappelez, c'est un peu comme ce que j'ai fait sous la tablette. Je vous montre. Alexa, allume la verrière. D'accord. Vous voyez ici, grâce au diffuseur, on ne voit pas du tout les points de LED. Ça fait une seule lumière continue. Donc, merci encore à BayLED. J'ai un code promo. Je vous le mets juste en bas ici. Allez, on va profiter de cette belle fin de journée pour commencer à installer les monstres. Donc, on a tout. On a les boîtes de dérivations. On a les wagons. On a les pinces à dénuder. Je suis content. Le Cytacici m'a donné une nouvelle couronne de fronde. Et le pire, c'est celui-là. Je l'avais entièrement coupé. Je l'avais planté sans espoir. Et au final, il m'a donné 25 fronde, je crois, cette année. Allez, on va installer tout ça. Il suffit de dévisser là. On récupère la vis. On la met dans le trou. Et ensuite, on visse le piquet. On va mettre le spot juste ici. Il sera attaché par cette petite plante, la centoline. L'infiltre-le-rocher. Normalement, d'ici, il est assez bien caché. Et ce petit fil-là, on va l'amener juste ici. On passe derrière, on passe derrière. Voilà, ça, c'est bien ici. Et celui-là, pareil, derrière ce rocher. Il y a une vis de chaque côté. On resserre. Le fil arrive ici. Ce fil arrive ici. Ça, c'est la lime. Et on va mettre tout ça dans une boîte de dérivation. Ça y est, j'ai installé les premiers spots. On en a un d'abord ici pour ce grand palmier, le Washingtonier Robusta. Masterpiece, on a la jardinière méditerranée. On a le premier ici qui va éclairer toute la partie de droite, vraiment, avec les agapantes juste derrière qui sont en fleurs. Il est un peu caché quand on arrive par ici par le rocher et la plante. Et on en a un deuxième, pareil, qui est également caché par la centoline et le rocher. Il va s'occuper d'éclairer le trou juste là. Et ici, les branches les plus à gauche. Ensuite, on en a installé deux également pour le triple tronc. Donc, un premier qui va éclairer dans ce sens. Et le deuxième qui va éclairer dans ce sens-là, avec l'agapante juste avant. C'est canon aussi. Et demain, on va s'occuper d'éclairer ce massif-là et éclairer toute la jardinière. Changement d'idée pour le montage des spots extérieurs. Je vais finalement partir sur ces connecteurs-là qui sont beaucoup plus pratiques, qui vont être beaucoup plus étanches, qui sont déjà IP68. Et ça va être beaucoup plus discret que mettre à chaque fois des boîtes de dérivation. Donc, en gros, on prend un thé comme ça. Par exemple, ici pour l'Olivie où il y a deux spots. On fait arriver l'électre par ici. Et ensuite, on part un spot là, un spot là. Ou bien, quand on a plein de spots à enchaîner, on fait venir l'électre par ici. On part sur un spot. Et l'électre repart comme ça, vers le prochain spot. Et quand on arrive en bout de ligne, on installe un connecteur droit. Je vous montre rapidement comment se présente un connecteur droit du coup. Quand on le dévisse, on a ces sept parties ici. On va rentrer le câble d'abord là-dedans. Ensuite, on va le passer à travers ce caoutchouc qui va assurer l'étanchéité. Si jamais le câble est plus gros, on le passe directement là-dedans. S'il est plus petit, on a un petit réducteur ici. Ensuite, on va passer ça. Et ensuite, ici, on va relever tous les leviers comme ça. Donc ça, c'est la terre, le neutre et la phase. On a juste à faire coïncider. Donc ici, le marron. Ici, le bleu. Et ici, le vert. On lève tous les leviers. On rentre les fils. On pince. Allez, on démonte cette grosse boîte disgracieuse. Donc dans le spot, j'ai rentré le bouchon, le petit joint caoutchouc. Ici, ce qui va pincer le joint caoutchouc. Ça y est, les fils correspondent. Il n'y a plus qu'à tourvisser. Voilà, c'est quand même beaucoup plus discret que ça. C'est plus rapide. C'est plus étanche. Ensuite, quand on a fini, on enlève le paillage. On essaie de mettre la gaine bien à plat. Je mets une petite agrafe, celle qui serve normalement à fixer le géotextile. Et ensuite, on prend le paillage et on remet par-dessus. On cache tout ça. Pareil pour les câbles. Pour avoir une finition la plus discrète possible. Il est temps d'attaquer maintenant les 5 spots qu'il y aura dans la jardinière. Donc on va en mettre un à peu près tous les 2,50 m. Donc on a fait longer un câble derrière tout le long. On va couper là-bas, mettre un thé et faire venir le spot devant pour qu'il pointe vers les végétaux directement. Au lieu qu'il pointe de l'arrière vers nous. Sinon, ça va nous éblouir. Maintenant, installation du bandeau LED. Pour ça, je vais commencer par visser cette grosse alimentation avec des vis autophoreuses directement sur mon poteau de pergola. Comme ça, ce sera caché ensuite par la cuisine d'été. Le côté 3 fils en bas, il ira directement à la boîte de dérivation. Et le côté 2 fils, c'est ce qui alimentera le ruban LED. Là, je commence à installer ces petits clips qui vont me servir à faire tenir le profilé aluminium. Et ensuite, on enlèvera le sticker. On viendra coller le ruban LED dans le profilé alu. Moi, je préfère toujours prépercer, même si j'utilise des vis autophoreuses parce que sinon, je vais derrière. Et c'est quand même beaucoup plus simple quand on a fait un pré-trou. Maintenant, en mise en place du diffuseur, on l'enquille. Une fois qu'il est en place, on enlève le petit film. Et c'est prêt. Maintenant, pour fixer les petits clips du profilé le long de la pergola. J'avais essayé de le faire d'abord à l'œil, mais ce n'était pas droit du tout. Du coup, j'ai tendu une ficelle ici entre la première traverse et la dernière traverse qui se trouve tout au bout. Et maintenant, je n'aurai plus qu'à renvoyer les trous. Voilà ce que ça donne du coup. Avec la technique de la ficelle, c'est super bien aligné. Je dois maintenant faire la jonction entre les deux rubans. Donc le précédent ici et le suivant. Pour ça, je dois utiliser ces connecteurs-là qui sont étanches. Je coupe avec le ciseau ici au milieu. Je vérifie bien la polarité, plus et moins. Je fais concorder là-bas aussi avec le plus et moins. Je vais devoir couper ici. Ensuite, je mets un peu de silicone à l'intérieur de cette chaussette en plastique transparente. Je vais l'enfoncer jusqu'à ce que le connecteur cuivre soit dans ce petit trou-là. Et ensuite, je viens prendre le connecteur. Il vient dessus. Clac ! En respectant également la polarité plus. J'ai mis les chaussettes avec le silicone. Maintenant, je vais mettre le petit connecteur. Je vois que les plus sont là. Ici, le plus est bien en bas. Ça veut dire que je dois mettre le connecteur comme ça normalement. Je vais mettre le connecteur. Je vais mettre le connecteur avec le bound, à plus. Puis, j'ai mis les chaussettes. Je vais mettre le connecteur guy... Je t'aime bien. Je vais mettre le connecteur. Je vais mettre le connecteur. Sous-titrage Société Radio-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501